Selon le Shinto, la population japonaise est la somme du ciel, de l'empereur, de 9 millions de divinités, de 75 millions de vivants et de millions de fantômes. Les esprits de tous les japonais, morts par le passé. Ces esprits veillent sur le Japon, accompagnent les soldats à la bataille et flottent sereinement près des maisons où les invités leur sont fréquemment présentés. Ils sont si proches qu'il suffit de taper dans ses mains pour attirer leur attention. On leur sacrifie une nourriture de choix et des bâtons d'encens brûlent en leur honneur. Chaque japonais est relié à cette chaîne sans fin d'esprit. Chaque japonais leur est identique à cette seule et insignifiante différence que lui, il respire et il est visible. Chaque japonais sait qu'il est constamment entouré de ses esprits qui veillent à ce qu'il obéisse à l'empereur et suive la voie des dieux. Pour veiller à toutes les manifestations de l'activité japonaise, les dieux sont partout. Le volcan est un dieu. L'éclair est un dieu. Il y a le dieu du ver à soie. Il y a le dieu du vent nocturne. Les pêcheurs de perles ont un dieu et chaque année, en son honneur, ils organisent une cérémonie. Les fermiers ont un dieu du riz auquel ils adressent des prières pour obtenir de bonnes récoltes. Ces épouvantails sont tous des dieux d'une manière ou d'une autre. On dénombre plus de cent mille lieux saints où ces dieux et ces esprits sont vénérés. Pour les vivants, suivre la voie des dieux signifie agir en conformité avec la voie. Il faut tenir ses baguettes d'une certaine manière, arranger les fleurs selon la tradition, boire le thé selon un rite précis. Il faut vénérer aveuglément l'empereur et saluer les gens en respectant un protocole ancestral. En apparence, le Shinto semble être une drôle de religion pour des gens un peu drôles. Et aux jours anciens, c'était exactement le cas. Mais aujourd'hui, un démon a perverti le Shinto. Vers les années 1870, l'état y a glissé. Une doctrine folle, fanatique, qui a engendré souffrance et mort pour des millions d'Asiatiques innocents et des milliers de milliers d'Américains. Cette doctrine repose sur le commandement divin que Jin Mu, le premier dieu empereur, aurait donné à son peuple il y a 2600 ans. Et tendre la cité impériale jusqu'à ce que les huit angles de la terre reposent sous un seul toit, le toit du Japon. Les Japonais désignent ce commandement divin par Ako Ishiu. Ako Ishiu est l'ambition de la nation entière. Si vous êtes Japonais, vous croyez que le ciel vous a donné pour mission de conquérir les autres races de la terre et de les soumettre à la loi du Japon. Si vous êtes Japonais, vous croyez que dans le monde des esprits, un honneur tout à fait spécial est réservé à ceux qui meurent au combat. Vous croyez qu'ils deviennent des guerriers des dieux et sont ensevelis dans un temple sacré, le sanctuaire Yasukuni. Les noms des soldats tués au combat sont inscrits sur les tablettes funéraires que l'on dépose la nuit dans les recoins du plus sacré des sanctuaires. C'est le plus grand honneur dont un homme puisse rêver. Mourir au combat et avoir sa sépulture dans le sanctuaire sacré. Là où l'empereur lui-même viendra s'incliner, c'est pourquoi les soldats, lorsqu'ils se quittent, se disent souvent « Rendez-vous au Yasukuni ». C'est aussi pour cela que les mères et les épouses reçoivent les cendres des soldats défunts sans chagrin ni douleur. Retour du héros silencieux. Car il est bien là, celui qui désormais est un guerrier des dieux. On prend soin de lui, on lui donne à boire, on lui allume des cigarettes. Voilà pourquoi les soldats japonais préfèrent mourir que se rendre. La mort les consacre guerriers des dieux. Se rendre jetterait à jamais l'opprobre et le déshonneur sur eux-mêmes, sur leurs familles et leurs ancêtres. Si vous êtes japonais, vous croyez à ces choses, aveuglément. Mais pour vous qui n'êtes pas japonais, c'est quoi le Japon ? Le Japon du géographe et celui de l'anthropologue, le Japon des historiens. Ce Japon que les japonais eux-mêmes connaissent si mal. Le nom Japon est issu de deux caractères chinois, J et Pen, ce qu'on pourrait traduire littéralement par « le pays d'où vient le soleil ». Les chinois l'ont nommé ainsi parce que le Japon se trouve à l'est de la Chine. Pour les géographes, le Japon est une chaîne d'îles volcaniques. Longue de 1900 kilomètres, d'une largeur moyenne égale à 200, sa superficie totale est un peu supérieure à celle de la Californie. Dans ce paysage montagnard et rocailleux, seules 16% des terres sont cultivables. Au Japon, tout être humain vit sous l'horizon des montagnes. La plupart qu'une mine entre 2000 et 4000 mètres. Une cinquantaine de volcans sont dispersés sur tout le territoire. Ici, la terre tremble fréquemment. De sévères secous sont lieux tous les deux ans et demi et un tremblement de terre catastrophique tous les quarts de siècle. Le Japon compte 45 villes d'au moins 100 000 habitants. Seules trois d'entre elles sont hors de portée des canons de la Navy. A Tokyo, la capitale, vivent 7 900 000 personnes qui en font la troisième ville au monde par le nombre. Qu'en est-il du peuple japonais de leur soi-disant origine divine ? Les anthropologues disent que les premiers habitants des îles furent un peuple de barbares appelés Ainu. Plus tard, de féroces tribus mongoles asservirent les Ainu. Plus tard encore, d'autres tribus venues d'autres endroits s'emmêlèrent. La fusion de toutes ces tribus et de toutes ces races donna le japonais d'aujourd'hui. Pas de sang pur dans ses veines, ni plus ni moins qu'un cocktail des plasmas Ainu, Mongol, Manchu et Malaisien. Pour ce qui est de l'histoire, on pense qu'aux alentours des commencements de l'ère chrétienne, ils se choisirent un chef, un grand prêtre, qui se proclama empereur et de lignée divine. Ce geste fonda le shintoïsme et le mythe de l'empereur, né du soleil, devint la religion dominante. Mais les premiers empereurs n'avaient que peu de pouvoir politique sur ces îles que se disputaient des tribus indépendantes et belliqueuses dirigées par de puissants barons ou daimyo. Chaque daimyo entretenait une armée nombreuse et bien payée et des guerriers appelés samouraïs. Les samouraïs formaient une classe privilégiée. Ils étaient de véritables aristocrates qui vivaient sur le pays, sans travailler. Le port de deux sabres indiquait leur rang. Un sabre court pour faire harakiri en cas de capture ou disgrâce, un sabre long pour les combats. Avec ce sabre-là, pour s'entraîner ou s'amuser, ils avaient le droit de trancher quelques têtes, quelques bras ou quelques oreilles de paysans. Pour se distinguer du commun des mortels, les samouraïs établirent leur propre code de conduite, appelés Bushido, le code des guerriers. Bushido prône l'absolue loyauté envers ses supérieurs et une bravoure téméraire au combat. Tout aussi important, Bushido ne sanctionne ni le double jeu ni la tricherie, mais veille à ce qu'il soit cultivé comme un art de vivre. Bushido encourage l'embuscade. Attaquer un homme par derrière, un homme isolé, un homme désarmé, voilà ce qu'est Bushido, l'art de la tricherie et du double jeu. Harakiri aussi était un privilège des samouraïs. Si on les condamnait à mort, plutôt que d'être décapités, ils pouvaient se tuer eux-mêmes. La hache du bourreau ne valait que pour les gens ordinaires. Harakiri devint une cérémonie très élaborée, une forme d'art qui prouvait la bravoure du samouraï et son indifférence à la douleur. Le fils ou le meilleur ami du condamné était autorisé à rester à ses côtés, prêt à intervenir et à l'achever en lui tranchant la tête en cas de perte de contrôle. Les daimyo et leurs mercenaires samouraïs menaient d'incessantes et sanglantes guerres civiles pour devenir shogun. Devenir shogun, c'est devenir le chef des daimyo, le dictateur des dictateurs, celui qui gouverne les îles au nom d'un empereur homme de paille, simple marionnette religieuse. En l'année 1592, le puissant shogun Hideyoshi pensa que le Japon était assez fort pour parvenir à couvrir le monde du toit japonais. Et la Chine fut la première victime désignée. Hideyoshi envahit la Corée. Les Chinois des provinces voisines vinrent au secours des Coréens. Les Japonais furent contenus et la mort soudaine d'Hideyoshi mit fin à l'invasion. Mais ils avaient commis d'abominables pillages, emportant tout ce qu'ils pouvaient. Ils emportèrent aussi 30 000 oreilles aînées de Chinois et Coréens tués au cours des batailles. Ces reliques furent enterrées sous ce qu'on appelle aujourd'hui le tumulus de l'oreille de la ville de Kyoto. C'est vers cette époque que quelque chose de nouveau surgit au milieu de ces gens assoiffés de sang. Quelque chose de nouveau et d'étrange. En l'année 1521, Magellan avait navigué autour du monde jusqu'aux Philippines. Dans son sillage vinrent des missionnaires espagnols et portugais qui visitèrent les îles japonaises. Ils apportaient le christianisme. Doctrine révolutionnaire qui prêchait la paix sur la terre, l'égalité et la fraternité entre les hommes. Qui élevait les serfs japonais à la dignité humaine. Très vite s'élevèrent plus de 200 églises et l'on compta plus de 200 000 convertis. Les seigneurs de la guerre s'effrayèrent. Ces sorciers étrangers enseignaient la tolérance, l'amour du prochain, la paix et même l'égalité entre les hommes. Alors, ils passèrent à l'action. A Nagasaki, 137 églises furent détruites. A Tokyo, les chrétiens furent brûlés. Après ça, le Japon referma ses portes. Nul ne put le quitter. Nul ne pourrait y entrer. Les navigateurs naufragés sur les côtes japonaises étaient torturés, puis décapités. Le Japon resta complètement isolé 200 années durant. Et pendant ce temps, le monde évolua comme jamais auparavant. Coupé du monde, la nation japonaise continua de vivre comme au Moyen-Âge. Lorsqu'en 1853, la flotte américaine du Commodore Perry, composée de quatre bâtiments, fut dépêchée à Yokohama portant le message du président des États-Unis qui tendait aux Japonais la main ouverte de l'amitié et du commerce, les seigneurs de la guerre s'éveillèrent en sursaut de cet isolement qu'ils s'imposaient depuis deux siècles. Ils réalisèrent que les barbares blancs possédaient armes et machines qui les rendaient puissants. Si les fils du ciel devaient gouverner la terre, leurs épées et leurs lances ne leur seraient que de peu d'utilité. Ils se comparèrent au pays d'Occident et se découvrirent faibles et divisés. Les grands Daimyo s'unirent très rapidement et cesserent de s'entretuer, mais ils avaient besoin d'une figure centrale autour de qui se rallier. L'empereur, jusqu'à présent un fer-valoir, semblait tout désigner pour le rôle. C'est ainsi qu'en 1868, les seigneurs de la guerre en finirent avec la division des shoguns. Ils offrirent à l'empereur Meiji la dictature suprême sur le Japon entier, se réservant pour eux et eux seuls le droit de parler en son nom et de guider sa politique, une position qu'ils détenaient depuis toujours. Restait à constituer une armée puissante. Les mercenaires, les samouraïs n'étaient pas assez nombreux. Les seigneurs eurent alors une idée révolutionnaire qui bouleversa la vie des Japonais. Ils accordèrent au fils des paysans le privilège de porter des armes. C'était un privilège inestimable. Être soldat, c'était presque s'annoblir. Pour convaincre les populations, les seigneurs de la guerre se servirent astucieusement de la religion. Les prêtres shintoïstes durent prêcher les pensées fanatiques de dévotion à l'empereur, la gloire de l'armée, la nécessaire conquête du monde. Le Japon perdit ses vieux samouraïs, mais leur esprit fanatique, les règles du Bushido et tout ce qui en découlait fut transmis aux nouveaux soldats. Les seigneurs de la guerre ouvrirent en grand les portes du Japon. Postes et télégraphes, chemins de fer, calendriers occidentaux, photographies, vêtements européens furent introduits. Une véritable frénésie de modernisation anima le pays. Avec une courtoisie que le monde a rarement connue, les Japonais prièrent d'autres nations de les aider à construire leur pouvoir militaire, toujours avec la même pensée, traiter avec l'étranger, étudier ses armes et les retourner contre lui pour le détruire. Le bon vieux double jeu du Bushido. Les Anglais avaient la meilleure marine du monde, on les invita à bâtir et à entraîner la marine japonaise. Les Français étaient supposés avoir la meilleure armée de terre qui soit, on les invita à entraîner l'armée japonaise. Lorsqu'en 1870, les Japonais virent les Français vaincus, ils changèrent vite de professeurs et se tournèrent vers l'Allemagne. Ils adoptèrent les signes extérieurs de la démocratie à l'anglaise ou à l'américaine, des ministres et une assemblée représentative, la diète. Tout cela n'était qu'une farce cruelle. Les ministres des armées de terre et de mer, descendants des anciens barons féodaux, se plaçaient au-dessus de la loi. En contact direct avec l'empereur, ils outrepassaient les droits du gouvernement. En fait, quoi qu'ils aient appris de l'Occident ou de la Chine, les seigneurs de la guerre n'adoptèrent aucun de leurs principes moraux ou éthiques. La culture moderne du peuple japonais, la connaissance, les idées, les pensées, lui ont été inculquées d'en haut après avoir été filtrées par les dirigeants qui n'en diffusaient que ce qui servait leurs intérêts. Dans notre civilisation occidentale, toutes les idées, les forces qui ont modifié notre façon de penser ont émergé du peuple. Les mouvements d'évolution et de révolution viennent du peuple. Chez les Japonais, l'évolution est imposée à la masse par le haut. Le Japon s'est occidentalisé par décret et non par la volonté des gens. En fait d'occidentalisation, les Japonais ont conservé leur hiérarchie moyenâgeuse, ordonnant aux faibles et s'inclinant devant les puissants. Les femmes sont au plus bas de l'échelle, elles doivent obéir en tout point aux hommes. Mais l'obéissance n'est pas une vertu morale, les Japonais ont un sens du bien et du mal différent du nôtre. Un père, par exemple, peut tout à fait vendre sa fille à une usine lorsqu'elle atteint 11 ou 12 ans. Bien sûr, elle sera nourrie, logée, elle ira à l'école de l'usine, mais tous ses revenus seront donnés à son père. Si elle est un peu plus âgée et que son père a besoin d'argent, il la vendra comme prostituée dans une maison de geisha. La modernisation n'a eu aucun effet sur le mode de vie des Japonais. Le bien-être individuel ne compte pas et c'est pourquoi les Japonais travaillent dès que possible, aussi longtemps que possible, aussi durement que possible. Ils sont convaincus d'être des soldats en mission divine. Ces femmes battent la terre aussi humblement qu'elles le faisaient au Moyen-Âge. Ces autres travaillent jour après jour, mois après mois, dans les rizières de véritables machines humaines produisant riz et soldats. Des avions de combat volent au-dessus de leur tête. Le dernier train à moteur diesel passe sous leurs yeux, mais ces paysans continuent de vivre comme au XVIIe siècle. Le paysan japonais travaille plus, mange moins et paie plus d'impôts qu'aucun autre paysan sur terre et cela sans jamais se plaindre parce qu'il se soumet à la volonté divine de l'Empereur. Au bureau, les employés japonais utilisent des téléphones et des machines, mais lorsqu'ils rentrent chez eux, ils revêtent un kimono et vivent comme leurs ancêtres. Les maisons japonaises n'ont pas de fondation, elles n'ont pas de mur tel que nous les concevons. Pas de fenêtre, pas de peinture, pas de vernis, pas de rideau, pas de chaise et pas de lit. Pour dormir, les japonais mettent des molletons sur le sol sans drap et utilisent des oreillers en bois rond et dur. Leur nourriture manque d'albumine, de graisse et de sucre. Leur niveau de vie est le même que dans les siècles passés car le Japon s'est industrialisé non pour le bien-être de ses habitants, mais pour préparer la guerre. Cet homme travaille 72 heures par semaine pour un salaire de misère et mourra de tuberculose en atteignant la quarantaine. Pourquoi ces millions de japonais acceptent-ils leur sort sans broncher ? Pourquoi ne se révoltent-ils pas ? Pourquoi n'ont-ils pas de syndicats ? Eh bien, avant tout, parce qu'à force de vouer leur vie à l'empereur, à force de croire en la vocation divine du Japon à conquérir le monde, ils sont enrégimentés dans un système social vicieux et implacable. Au sommet de la pyramide, les chefs des armées de terre et de mer règnent en maîtres et ces seigneurs de la guerre entourent l'empereur et forment le premier cercle du pouvoir. À leur côté, partageant presque la même puissance, il y a une demi-douzaine d'industriels qui détiennent tous les biens de la nation. Ils constituent le deuxième cercle. Ils agissent de concert avec les seigneurs de la guerre qui leur confient des marchés faciles et très lucratifs. En échange, ces industriels financent la machine de guerre. Viennent ensuite les politiciens professionnels appointés par le gouvernement et hisset à la tête des 47 provinces du pays. Ces politiciens, bien sûr, obéissent aveuglément parce que leur position et surtout leur vie dépendent du bon vouloir des dirigeants militaires. Tout en bas, à l'extérieur des cercles, les paysans, les travailleurs, le peuple. Pour s'assurer l'obéissance de tous, il y a la police, les gendarmes, la gestapo japonaise et les millions d'esprits des ancêtres japonais qui surveillent les moindres actes de la vie quotidienne. Au cas où certains japonais ne craindraient pas les esprits, il existe une invention japonaise unique pour les remplacer la police de la pensée. Oui, la police de la pensée dont le travail est de vous arrêter si vos pensées sont dangereuses et qui décide que vos pensées sont dangereuses. Facile, c'est la police de la pensée. Chaque année, près de 10 000 personnes sont arrêtées au motif qu'elles pensent égoïstement ou nourrissent des idées dangereuses. Pour contraindre les aristocrates et les membres de la classe politique à rester dans la ligne, il existe une autre invention typiquement japonaise, les organisations secrètes comme la redoutable société secrète du Dragon Noir. Cette organisation secrète enrôlant des milliers de fanatiques a été mise sur pied par un des plus sinistres personnages que le monde ait connu, Mitsuru Toyama, surnommé parfois l'empereur du crime. Âgé de 90 ans à sa mort en 1944, ce maître du crime menaçait de mort quiconque osait s'opposer au seigneur de la guerre. 1930, le premier ministre Hamaguchi est abattu dans son bureau. 1932, assassinat du premier ministre Inukai, du ministre des Finances Inoë, du baron Takumadan, chef de la maison Mitsui. 1936, quatre politiciens éliminés, le premier ministre s'échappe, son beau-frère est abattu par erreur. Mais ce qui a le plus aidé les seigneurs de la guerre à maintenir leur pouvoir sur le pays, c'est le système éducatif. Au Japon, l'école est obligatoire. 97% des japonais savent lire et écrire. Mais ici, l'école ne sert pas à développer la réflexion. C'est une institution contrôlée par le gouvernement qui n'enseigne que des faits et des idées officiellement approuvées. Son objectif est de produire en masse des étudiants qui pensent tous pareils. Il faut, dans les délais les plus courts, enseigner les connaissances nécessaires à transformer les étudiants en bons et loyaux serviteurs du divin empereur. On montre aux enfants comment faire les choses. Ils absorbent ce qu'on leur dit comme des éponges et comme des éponges, ils recrachent ce qu'on leur a appris. Les professeurs sont formés par le gouvernement et seuls ceux qui sont fanatiquement dévoués à l'empereur ont le droit d'enseigner. Voici quelques-unes des divines pensées qu'on leur inculque à coups de marteau. Nos vies n'ont de vrais sens que si elles sont dévouées à l'empereur et à l'État. Notre race a pour mission de gouverner la Terre et l'Univers. Dès leur plus tendre enfance, les Japonais sont élevés avec cette idée qu'ils descendent des dieux, qu'ils forment une race à part supérieure à toutes les autres et qu'ils ne sont nés que pour servir l'empereur. Leur vertu cardinale, l'obéissance, leur ambition majeure, Akio Ichiyu, ouvrir la Terre sous un seul toit. Voilà, brièvement, quelle est la structure sociale du Japon, un système politique pernicieux, un enrégimentement religieux, un conditionnement total pour obtenir une masse obéissante animée par un seul esprit. En 1894, les seigneurs de la guerre se sentirent prêts à tester leurs nouvelles forces. Comme d'habitude, la Chine enfie les premiers frais. Les Japonais prennent l'île de Formose. Le 8 février 1904, les Japonais attaquent la flotte russe à Port Arthur. Ils ne déclareront la guerre que trois jours plus tard. Cette réussite porte un coup d'arrêt à l'expansion russe dans le Pacifique. Les Japonais sont en délire. Ils ont défait leur première puissance de rang mondial. Six ans plus tard, en 1910, ils réitèrent et annexent la Corée. En 1914, devinant que les alliés seront vainqueurs, ils déclarent la guerre aux Allemands. Ils leur prennent la province du Shandong, font main basse sur les Marshalls et les îles Caroline, alors possessions allemandes. Après la guerre, les émissaires japonais signent tout et n'importe quoi. Le pacte de la Société des Nations, l'accord de désarmement international, le traité des 9 puissances, mais ils ne cèdent ni les îles Marshalls ni les Carolines et en interdisent l'accès à tous les étrangers. Akio Ichiyu semble se réaliser. Les Japonais ne font pas de faute. Ils gagnent sur tous les terrains, celui de la politique et celui de la guerre. À chaque confrontation avec l'Occident, ils empochent de nouveaux territoires. Les seigneurs de la guerre sont plus populaires que jamais. En 1927, l'un d'entre eux, Giki Tanaka, élabore un plan secret visant à assouvir cette folle avidité et l'offre à l'empereur. Ils l'appellent le mémoire Tanaka, le Mein Kampf japonais. Ce plan est simple mais moderne et soigneusement pesé. Pour couvrir le monde du toit japonais, il faut conquérir l'Asie. Pour conquérir l'Asie, il faut des hommes et des matières premières. La Chine possédait la main-d'oeuvre, la Manchurie regorgée de fer et de charbon. Donc, la Manchurie serait conquise en premier, puis la Chine. Ensuite, la Sibérie, riche en bois d'oeuvre, charbon, blé et métaux, et puis le Sud, la Malaisie, les Indes orientales et leurs fabuleuses ressources d'étain, pétrole et caoutchouc. Les États-Unis seraient la dernière étape. Et lorsque les Orangerais de Californie, les champs de coton de l'Alabama feraient partie de l'Empire japonais, lorsque les usines de Los Angeles et celles de Détroit fabriqueraient des armes pour le Japon, le reste du monde tomberait comme un fruit mûr. Alors, le divin commandement de Jinmu serait accompli, la terre entière reposerait sous le toit japonais. C'était le plan à suivre, le mémoire Tanaka, le guide pour conquérir le monde. Mais les Japonais sont des gens prudents. Il y avait tant à faire, tant de détails à mettre au point sur place et à l'étranger avant de passer à l'action. D'abord, verrouiller le front intérieur, car en dépit de toutes leurs méthodes pour contrôler la pensée, les idées occidentales semblaient gagner l'esprit de certains, surtout parmi les citadins. La musique occidentale fut bannie. À sa place, le gouvernement encouragea ceci. Les danses occidentales furent interdites. Les films venus de l'Ouest furent prohibés. On poussa les gens à voir des films sur les héros des guerres anciennes. Les comédies musicales chantèrent les louanges de l'axe. Les jeux de cartes occidentaux passèrent de mode. Dorénavant, on jourait au go, sorte de super échec et véritable jeu de stratégie militaire. Les livres occidentaux, les magazines qui contestaient le militarisme japonais furent censurés. Grâce aux tournées des meilleures équipes américaines, le baseball était devenu le sport national japonais. En 1931, à Tokyo, l'équipe des All-Stars joua à guichet fermé. Les seigneurs de la guerre prirent ombrage de cette popularité et tentèrent d'y mettre un terme. Si bien que lorsqu'un article élogieux sur une vedette de baseball américain parut dans un journal de Tokyo, leurs bourreaux passèrent à l'acte. Une nuit, on retrouva l'éditeur du journal sauvagement assassiné. Pour essayer de supplanter le baseball, les dirigeants encouragèrent la pratique des arts martiaux shintoïstes comme le sumo, le kendo, le karaté ou le judo. Au judo, au jiu-jitsu, on déséquilibre son adversaire, on le fait trébucher, on l'étrangle. Les diplomates japonais pensent en termes de judo. Par exemple, ils font une proposition de paix juste avant d'attaquer. Kendo veut dire la voie de l'épée, il n'y a aucun coup de défense. Tous les coups sont offensifs. Vous tuez ou vous êtes tués. L'armée japonaise pense en termes de kendo. Le sumo est l'art d'attendre patiemment, l'art de gagner du temps. Puis, d'un mouvement soudain, vous renversez votre adversaire. Les japonais pensent en termes de sumo, calme, patient, serein. Mais c'est un calme de surface et s'abouillonnent à l'intérieur, à l'image de leur volcan sacré, le mont Fujiyama. Tandis que leur pays entier se préparait à la guerre, ces messieurs du Japon endormaient l'univers. Ils envoyèrent des agents dans tous les pays désignés par le plan. Officiers de l'armée de terre jouant les travailleurs, boutiquiers, ou jardiniers. Le long des côtes, officiers de la marine impériale déguisés en pêcheurs, pilotant de minuscules bateaux équipés de moteurs et d'émetteurs radios. Au large des îles du Pacifique Sud, ils pêchèrent des perles et ils pêchèrent du thon près des côtes de Californie. Ils firent quelques bonnes prises. D'autres voyagèrent en touriste. photographiant Honolulu et Settel, quelques clichés à montrer à la famille et aux amis. D'autres encore s'installèrent comme coiffeurs, étranges coiffeurs silencieux. Toutes les informations étaient recueillies, étudiées, classées et envoyées à Tokyo prêtes à être utilisées le jour où l'armée entrerait en scène. Là où les espions japonais passaient, la propagande japonaise se répandait tout spécialement en Asie. Le message était simple. L'homme blanc vous exploite, mettez-le dehors. L'Asie aux Asiatiques, le Japon est votre protecteur. Pendant ce temps, pour financer la machine de guerre, le deuxième cercle, celui des industriels, commençait son offensive commerciale. Des usines d'Osaka, des minoteries de Tokyo, des complexes chimiques de Nagoya, des assieries de Yawata et des chantiers navals de Nagasaki, ils lancèrent leur boulet économique. Mais ces usines n'étaient pas le véritable nerf de la guerre économique que le Japon entendait mener. La vraie machinerie était ici, dans les taudis des bas quartiers, dans ces manufactures d'arrière-cours employant cinq personnes ou moins et qui fournissaient les deux tiers de la production japonaise. Il y avait comme ça des centaines de milliers de fabriques où père, mère et enfant travaillaient dans un demi-esclavage. Profitant d'un coût de revient très bas, les industriels japonais comptaient bien vendre à des prix défiant toute concurrence. Ils inondèrent le marché mondial de ces produits au rabais et coulèrent la concurrence. En diffusant dans toute l'Asie des centaines d'articles piratant les meilleures marques américaines. Le véritable scotch whisky venait des distilleries d'Osaka. Les allumettes de Kobe portaient le label fabriqué en Suède. Ils vendirent de la soie aux Italiens producteurs de soie. Ils vendirent des cotonades aux Anglais. Ils vendirent même de la bière aux Allemands. Et bien sûr à des prix défiant toute concurrence. Les brosses à dents américaines qui coûtaient 35 à 50 cents pièce furent copiées au Japon et réintroduites dans les chaînes de magasins américains au prix de 10 cents pièce. Ils nous vendirent au rabais jusqu'à notre propre drapeau. Et avec cet argent accumulé ont-ils acheté des voitures, des frigidaires, de la nourriture, ont-ils construit de meilleures maisons pour les ouvriers ou améliorer leur niveau de vie ? Non, pas du tout. Ils ont importé du pétrole, du fer, de l'étain, du caoutchouc, de l'aluminium et secrètement monté leur puissante machine de guerre. Une nation fanatique a transformé sa sueur en armes de conquête. De la sueur pour des canons. De la sueur pour des avions. De la sueur pour des navires. De la sueur pour faire la guerre. Mais la première et la plus efficace des armes made in Japan reste bien le soldat japonais. comme le fer que l'on forge auquel on retire toutes les impuretés et au Japon le travail de purification commence dès l'enfance. On le bat et le martèle comme le fer jusqu'à ce qu'il devienne un samouraï fanatique. Le produit final le soldat japonais prêt à tuer pour imposer sa loi à toutes les autres nations. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 18 septembre 1931, les seigneurs de la guerre, suivant scrupuleusement le plan Tanaka, commencèrent leur croisade par la Manchourie. Co-prospérité, illumination, justice, vérité, paix, paix, paix. Mais les États-Unis ne doivent pas se laisser abattre et ils disposent pour cela d'atouts sérieux. La puissance de la Navy, supérieure à toutes les marines réunies. La puissance de l'Air Force, supérieure à toutes les aviations réunies. La puissance de troupes les mieux équipées et les plus ardentes au combat qui soit au monde. Nous allons détruire les armées du Japon, la marine du Japon, l'aviation du Japon. Nous allons détruire les usines d'armement japonaises. Nous allons anéantir la force de guerre japonaise. Nous allons détruire les usines d'armement japonais. Nous allons détruire les usines au-delà de la France. Voilà donc pour cette petite page santé, maintenant on va repartir dans la tête de l'année dernière. ... 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